Fort en goût, le céleri permet de multiples déclinaisons en cuisine. Il peut s'associer à de nombreux autres légumes et on aurait tort de s'en priver, car il recèle plein de bienfaits santé. On vous explique tout dans cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos à venir. Numéro 1 Excellent lors d'un régime Le céleri est un excellent choix si vous êtes dans un régime alimentaire pour perdre du poids. C'est un très bon diurétique. Le céleri agit en évacuant l'excès d'eau du corps, vous aidant à paraître plus mince. Il est idéal pour ceux qui souffrent d'œdème. Et sachez qu'une grande tige ne contient que 10 calories. Numéro 2 Réduit l'inflammation Le céleri est un anti-inflammatoire naturel. Si vous souffrez de douleurs articulaires, infections pulmonaires, asthme ou acné, manger plus de céleri aidera à apporter un soulagement à votre condition. Avec ses composés anti-inflammatoires, le céleri est un allié pour combattre les douleurs chroniques. Numéro 3 Aide à soulager le stress Le céleri peut aider à soulager le stress. Les minéraux présents dans le céleri, spécialement le magnésium, 11 mg pour 100 g, il peut également réduire le stress grâce aux huiles essentielles qu'il contient. En olfaction, elle calme le système nerveux. Le céleri permet non seulement de réguler votre niveau du stress, mais vous aidera également à améliorer la qualité de votre sommeil. Numéro 4 Aide à la digestion Certains disent que le céleri est comme une eau croquante. C'est pourquoi il est si bon pour le système digestif. La forte teneur en eau présente dans ce légume, combinée avec des fibres insolubles, est une excellente alternative pour faciliter le passage des sels. Le céleri est également un probiotique naturel qui contribue à maintenir la croissance et la prolifération de bactéries bénéfiques, limitant les ballonnements. Remarque, parce qu'il a des propriétés diurétiques, les personnes atteintes de diarrhée devraient éviter de manger du céleri pendant cette période. Numéro 5 Le céleri contient du bon sel. Le céleri est l'un des végétaux les plus riches en sodium, ce qui lui donne un goût légèrement salé. Le sodium dans le céleri est organique, naturel et essentiel à votre santé. Il est donc adapté à l'être humain, contrairement au sel sous sa forme raffinée. Numéro 6 Une grosse branche de céleri peut fournir jusqu'à 10% de vos besoins quotidiens en vitamine A, un groupe de nutriments qui protègent les yeux et empêchent la dégénérescence de la vision liée à l'âge. Numéro 7 Réduit le mauvais cholestérol. L'ephtalide dans le céleri aide à éliminer du mauvais cholestérol, en augmentant la sécrétion d'acide biliaire dans le foie. Une augmentation de la sécrétion d'acide biliaire permet une meilleure évacuation de la bile, favorisant la digestion et l'absorption des graisses alimentaires et le cholestérol. La recherche de l'Université de Chicago a révélé que seules deux tiges de céleri par jour peuvent réduire le mauvais cholestérol, LDH, jusqu'à 7 fois. Numéro 8 Diminue la pression artérielle. L'ephtalide dans le céleri aide à abaisser l'hypertension en relaxant les parois des vaisseaux sanguins permettant au sang de circuler normalement. La médecine traditionnelle chinoise met en avant que la consommation quotidienne de céleri peut abaisser la pression artérielle. Numéro 9 Améliore la santé intime. Cette plante a longtemps été utilisée comme un aphrodisiaque naturel. De nombreuses études ont démontré que les tiges de céleri augmentent la production de testostérone, hormones sexuelles masculines très actives, et favorisent la libération d'androstérone, hormones stéroïdiennes. Numéro 10 Brosse à dents naturelle. Le céleri est une arme redoutable contre les mauvaises bactéries de votre bouche, qui contribue aux maladies des gencives, les caries et l'accumulation de la plaque dentaire. Le céleri prend aussi plus de temps à mâcher, ce qui signifie une plus grande production de salive, qui contribuera à lutter contre les caries. Numéro 11 Renforce le système immunitaire. Le céleri est chargé de vitamine C. Il contient plus de 2 mg de vitamine C par tige, ce qui en fait une excellente façon d'augmenter son apport en vitamine C, en particulier sous forme de jus. La vitamine C est importante pour un système immunitaire sain et agit comme un antioxydant, en aidant à éradiquer les radicaux libres et prévenir les mutations de l'ADN, qui peuvent éventuellement conduire à un cancer. Numéro 12 Pour prévenir le cancer. Deux études de l'Université de l'Illinois montrent que grâce à la luthéoline, un flavonoïde puissant, la croissance des cellules cancéreuses est inhibée, en particulier dans le pancréas. Une autre étude suggère que la consommation régulière de céleri pourrait retarder de manière significative la formation de cellules dans le cancer du sein. Numéro 13 Une bonne source de folate. Le céleri rave est une bonne source de folate, donc de la vitamine B9, qui est indispensable lors de la grossesse, mais aussi dès le désir d'enfant, afin de limiter les risques d'anomalies du placenta et surtout de spina bifida chez le futur bébé. Il en apporte 15% des valeurs nutritionnelles recommandées. Les enfants ont aussi besoin de folate, en raison de leur croissance rapide les premières années. Mais attention, l'administration d'huile de céleri ou de fortes doses de graines stimule l'utérus. Par conséquent, il y a un risque de fausse couche. On sait depuis longtemps que le céleri a des propriétés en ménagogue. Le terme « en ménagogue » désigne toute substance qui stimule la circulation sanguine dans la région pelvienne et l'utérus. En somme, le céleri favorise la menstruation. Le céleri est classé comme un en ménagogue modéré. Par conséquent, un certain nombre de spécialistes estiment qu'il est préférable d'éviter de consommer du céleri pendant la grossesse. Numéro 14 Un excellent diurétique Le céleri apporte entre 15 et 18% des besoins quotidiens en potassium. Ce minéral favorise l'élimination des toxines par les reins. Il limite également la rétention d'eau et donc la formation de cellulite. D'ailleurs, une des tendances actuelles du céleri est de le consommer en jus détox. Pour camoufler le goût du céleri qui peut s'avérer assez prononcé, nous vous conseillons de le préparer avec de la pomme. Voici donc une recette simple pour réaliser un bon jus de céleri plein de vitamines. Pour deux verres, vous aurez besoin de deux branches de céleri, trois pommes, de l'eau. Pour la préparation, procédez en deux étapes. Étape 1 Une fois les branches séparées et lavées et le trônier des pommes découpées, placez-les dans l'extracteur de jus. Étape 2 Ajoutez de l'eau pour atteindre la consistance de votre choix, puis servez frais. Malgré ses nombreux bienfaits, il y a tout de même quelques précautions à prendre lorsque vous consommez du céleri. 1. Le céleri fait partie des 10 aliments les plus contaminés par les résidus de pesticides. Il contient des substances insecticides qui peuvent être toxiques à forte dose. Il est conseillé de le déguster en bio ou de bien le nettoyer. 2. Le céleri peut provoquer des allergies. Les personnes allergiques au soya et aux pollens de l'environnement ont tendance à être plus sensibles au céleri. Il est préférable de consulter un allergologue pour déterminer la cause réelle et les précautions qui doivent être prises. 3. Le céleri contient des furanocumarines phototoxiques, des substances qui réagissent à la lumière. Le contact de ces substances avec la peau et une exposition à la lumière, radiation UV, peut provoquer des irritations cutanées. Il est recommandé de ne pas vous exposer aux rayons du soleil après avoir consommé du céleri. 4. Pour préserver notre santé, il est important de ne jamais le faire cuire deux fois. En effet, ce légume contient des nitrates, des composés qui ne sont pas dangereux en eux-mêmes, mais qui, une fois réchauffés, se transforment en nitrites. Des composés qui sont, eux, potentiellement cancérigènes. Moralité, le céleri, dès qu'il est cuit, on le mange. Et si notre soupe ou notre bouillon contient du céleri et qu'on veut le faire réchauffer ? Eh bien, on retire les morceaux de céleri et on les remet dedans après. Si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un like et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et maintenant, je vous dis à dimanche prochain dans un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501